Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulomike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis de reconstruction de Fortnite. Alors le premier défi va vous demander de terminer l'entraînement intensif, donc si vous ne savez pas comment réaliser ce défi, je vous mettrai un lien vers le guide complet de l'entraînement intensif en description, en commentaire épinglé, donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Alors le prochain défi va vous demander de rétablir la liaison avec l'appareil près de Kondo Canyon, Kone Crossworld ou de l'état majeur enfoui. Alors pour réaliser ce défi, soit vous vous rendez à l'état majeur enfoui qui est juste ici, à Kone Crossworld qui est juste ici, ou alors vous vous rendez à l'emplacement de Kondo Canyon qui est juste ici, que je vais découvrir à l'instant. Donc il faut savoir qu'à chacun de ces emplacements, les lieux-dits que je viens de vous dire, il y a trois dispositifs de liaison que vous allez pouvoir interagir avec. Donc les dispositifs de liaison à Kondo Canyon, il y en a un qui se trouve plus ou moins par ici, voilà plus ou moins par ici, il y en a un autre qui se trouve plus ou moins par ici, c'est celui que je vais aller interagir avec, il y en a un autre qui se trouve plus ou moins par ici, ceux qui se trouvent à Crossworld, il y en a un qui se trouve à Kone Crossworld, il y en a un qui se trouve plus ou moins par ici, il y en a un qui se trouve plus ou moins par ici, et il y en a un autre qui se trouve plus ou moins par ici. Alors l'état majeur, je pense que c'est celui-là le plus difficile à trouver, après je ne suis pas sûr, s'il y en a un qui se trouve ici, un appareil ici, il y en a un appareil qui se trouve ici, et il y en a un autre appareil qui se trouve, je pense que c'est plus ou moins par ici, à l'entrée juste ici. Donc voilà, Alors maintenant, je vais interagir avec la liaison, donc l'appareil de liaison de Kondo Canyon. Et dès que j'aurai interagi avec cette liaison, regardez, elle est juste là. Dès que j'aurai interagi avec celle-ci, là, j'aurai terminé le défi. Donc regardez, hop, voilà à quoi ça ressemble le système de liaison. Donc pour terminer le défi, je pense qu'il faut juste se placer dessus. Voilà. Et là, regardez, j'ai terminé le défi et j'ai débloqué les récompenses. Alors ensuite, le prochain défi va vous demander de récupérer les enveloppes contenant les plans secrets de Lio. Alors il faut savoir que ces plans secrets se trouvent à plusieurs endroits. Il va falloir en récupérer trois. Donc il y a des endroits qui se trouvent ici, à Daily Bugles, donc juste ici. Il y en a qui se trouvent à Tim Tettower, là où je vais. Il y en a à l'état-major. Il y en a qui se trouvent à Rocky Reels. Il y en a qui se trouvent à Connect Crossroads. Et il y en a qui se trouvent à Kondo Canyon. Donc moi, je vais récupérer les enveloppes secrètes qui se trouvent à Tim Tettower. Donc logiquement, elles ne devraient pas être loin. Je vois que sur la map, il y a des points d'interrogation, d'exclamation. Donc je vais essayer de me diriger. Donc OK, à mon avis, c'est en hauteur. Alors, à mon avis, je pense que les enveloppes secrètes, elles doivent se trouver dans les dirigeables qui sont juste au-dessus de moi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'y rendre. Je vais prendre une tyrolienne qui va m'y emmener. Et ensuite, je vais aller fouiller dans le dirigeable. À mon avis, ça doit se trouver là-bas. Parce que j'ai vu des points d'exclamation. Et... Ah, mince. Je ne peux pas monter par là ? Non, je ne peux pas monter par là. OK, on va essayer de monter sur le côté ici. OK, là, ça marche. Parfait. Donc là, on va prendre la tyrolienne. Hop. Et on va aller voir les emplacements. Alors là, il y a un point d'exclamation aussi. Franchement, je vais peut-être aller voir le point d'exclamation qui se trouve là d'abord. On va voir si c'est par rapport à ça. Interagir avec... Ah, ben en fait, ils sont là en fait. Les enveloppes contenant le plan secret se trouvent juste ici à Tilted Tower. Regardez où est-ce que c'est. Donc en fait, ce n'est pas dans les dirigeables. C'est juste ici. Donc maintenant, je vais me rendre à Kone Crossworld pour aller chercher des autres enveloppes. Et puis après, je me dirigerai vers Daily Buggles. Alors, j'arrive à Kone Crossworld. Et il y a un point d'exclamation juste à l'entrée. Qui est juste là. Regardez. Et les documents citroux. Donc là, hop, je les récupère. Voilà. Et maintenant, je sors de Kone Crossworld. Et je vais vers Daily Buggles. Donc avec le brouillard, on ne voit pas grand-chose. Wow. Wow, wow, wow. Ok. C'est parti, je vais à Daily Buggles. Ok, donc j'arrive à Daily Buggles. Et regardez, les documents secrets. Il y a un point d'exclamation qui se trouve juste là. Donc à mon avis, ça doit être par ici. Ah ok, ils sont juste là. Donc hop, j'interagis avec. Et voilà, quand vous aurez récupéré les trois documents secrets, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Alors ensuite, le prochain défi va vous demander de rétablir la liaison avec l'appareil près du sanctuaire du deuxième avant-poste D7 ou de Synapse Station. Donc les emplacements, c'est tout simplement le sanctuaire qui se trouve ici. Le Synapse Station qui se trouve ici et l'Augerm Lumberyard qui se trouve ici. C'est l'avant-poste D7 qui se trouve en haut à gauche. Donc moi, je vais aller près de Synapse Station et je vais vous montrer les emplacements là-bas. Alors c'est parti, let's go. Hop, alors il y a des emplacements ici, comme je vous ai dit, à l'avant-poste D7 ou deuxième avant-poste. Il y a des emplacements normalement plus ou moins par ici, par ici et par ici. Il y a trois emplacements par lieu dit. Ici au sanctuaire, il y a un emplacement plus ou moins par ici vers l'entrée. Il y a un autre emplacement qui se trouve plus ou moins par ici. Et il y a un autre emplacement qui se trouve plus ou moins par ici. Donc voilà. Et pour les Synapse Station, il y a trois emplacements aussi. Donc il y en a un qui se trouve plus ou moins par ici. Donc c'est celui que je vais aller me rendre tout de suite. Donc voilà, il y a un emplacement là. Il y a un emplacement qui se trouve... Attendez, je pense que c'est plus ou moins par ici. Et il y a un autre emplacement qui se trouve plus ou moins par ici. De toute façon, tous les emplacements que je vous ai montrés, vous n'êtes pas obligés de les faire. Vous avez juste à aller trouver un seul emplacement. Donc regardez, il est affiché sur la mini-carte. Donc c'est ça qu'il va falloir trouver. Vous faites la liaison avec cet appareil juste en passant dessus. Comme ça, vous allez terminer la mission. Donc regardez, je vais la terminer juste en passant dessus. Hop ! Voilà, comme ceci. Et là, j'ai terminé la mission et j'ai débloqué les récompenses. Alors ensuite, le prochain défi va vous demander de détruire des ordinateurs et des appareils D7 pour obtenir des micropuces. Alors il faut savoir qu'il y a extrêmement beaucoup d'emplacements pour réaliser ce défi. Donc il y a un emplacement qui se trouve ici. C'est tout simplement un avant-poste D7. Il y a un emplacement d'avant-poste D7 qui se trouve ici. Il y en a un qui se trouve ici. Voilà, ici. Il y en a un autre qui se trouve ici à la Synapse Station. Ensuite, il y en a un autre avant-poste qui se trouve ici. Avant-poste D7. Donc attendez, j'ouvre mon parachute. Voilà. Il y a un autre avant-poste qui se trouve ici. Sanctuaire. Un avant-poste qui se trouve là. Un autre avant-poste qui se trouve ici. Enfin là, je ne sais pas si c'est un avant-poste. Je ne pense pas. Mais il y a un emplacement là aussi. Il y a un emplacement ici. Donc ça, c'est un avant-poste D7. Et là, je vous ai montré tous les emplacements. Donc moi, je me retrouve ici. Donc je suis près de Synapse Station. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici. À l'avant-poste D7 qui se trouve là. Et je vais aller interagir, enfin détruire un ordinateur et des appareils D7. Donc je ne sais pas si vous allez pouvoir réaliser le défi en un seul lieu dit. Enfin, en un seul emplacement. Parce qu'en fait, il va falloir détruire trois ordinateurs ou appareils pour obtenir des micro-pux. Donc il vous faudra trois micro-pux pour terminer le défi. Alors je ne sais pas si en détruisant plusieurs appareils électroniques dans l'avant-poste D7 à cet emplacement. Je ne sais pas si je vais obtenir trois puces directement. Donc on va voir. De toute façon, je vais tester. Mais c'est possible que je les obtenne. Donc là, vous rentrez dans le bâtiment. Bon, là, il n'y a rien. Ok, donc dans ce bâtiment là, il n'y a rien. On va aller là où il y a le coffre fort. Je ne sais même pas s'ils ont laissé des chambres fortes. On va voir. On va descendre ce sol pour voir. Et oui, il y a toujours les chambres fortes. Donc ça, c'est cool. Donc là, je dois détruire des appareils, des ordinateurs ou des appareils D7. Donc je ne sais pas si ça, c'est un appareil. On va tester. Donc là, non. Là, non plus. Est-ce que ça, ça en est ? Non. Non. Ok, donc ça, c'est tout simplement des contenants. Je ne vois pas d'appareil de 7. Donc je vais sortir et je vais chercher après un appareil. Peut-être par là, en fait. Je ne sais pas. Je cherche, mais je n'en trouve pas. Ça me semble bizarre. Ok. J'ai trouvé. Regardez ici, j'ai obtenu une pièce, une micropuce. Et en fait, regardez ça. Les appareils, en fait, c'est par exemple les antennes. Donc là, l'antenne, parce qu'il y avait une antenne qui était juste ici, je l'ai détruite et ça m'a donné une puce. Donc là, si je détruis cette antenne, regardez, ça me donne une puce. Donc tout ce qui est antenne, vous les détruisez et vous obtiendrez les puces. Je crois que c'était des ordinateurs. Si vous voyez des ordinateurs, vous aussi, vous pourrez aussi les détruire pour obtenir une puce. Mais là, il n'y avait pas d'ordinateur au lieu dit où j'étais. Enfin, au lieu où j'étais. Donc c'était assez bizarre. Peut-être que l'éolienne, là, c'est un appareil D7. Peut-être que ça va me donner une puce. On va voir. Par contre, celui-là, il a blindé de vie. Ok, on y est presque. Voilà. Hop. Et regardez, là, j'obtiens ma puce, ma micropuce. Et là, je vais pouvoir obtenir les trois directement dans ce lieu dit. Donc vous avez juste à aller à un avant-poste D7, détruire les objets électroniques comme je viens de le faire, récupérer trois puces. Et là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Alors ensuite, le prochain défi va vous demander de rétablir une liaison avec l'appareil près du camp QDOL, du circuit Shonker ou de Daily Bugle. Alors pour réaliser ce défi, vous allez soit vous rendre à Daily Bugle, qui est juste ici. Soit vous rendre au camp QDOL, qui est juste ici. Ou alors au circuit Shonker, qui est juste là. Donc moi, je vais aller me rendre à Daily Bugle. Mais il faut savoir qu'à chaque emplacement, il y a trois emplacements d'appareils, de liaisons. Donc je vais vous montrer les emplacements qui se trouvent à ce circuit Shonker. Donc il y en a un plus ou moins par ici, vers la piste. Il y en a un qui se trouve plus ou moins vers le haut du circuit Shonker. Et il y en a un qui se trouve plus ou moins par ici, vers la droite. Donc je vais vous montrer ceux du camp QDOL. Au camp QDOL, il y a une liaison qui se trouve plus ou moins au bord de l'eau, ici. Un peu plus haut, au-dessus de la maison rose. Et ici, vers la maison verte, juste à l'entrée de la maison verte de gauche. Et là, à Daily Bugle, il y a un emplacement de liaison qui se trouve juste ici, à l'interaction des chemins de terre. Il y a un autre emplacement qui se trouve en dessous du dirigeable. Et il y a un autre emplacement qui se trouve vers la droite, ici, vers l'entrée du volcan. Donc moi, je vais me rendre à droite de l'entrée du volcan. Cherchez l'appareil de liaison. De toute façon, si vous passez à côté, vous ne pouvez pas le louper. Parce que c'est un gros truc qui l'aime bleu. Et en plus, sur la map, il est affiché. Donc vous ne devriez pas le louper. Donc là, regardez, il est en dessous de moi. On peut le voir, il est tout en bleu. Ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement passer sur le logo. Donc dès que vous aurez passé sur le logo, comme je vais le faire. Donc attendez, je vais peut-être prendre une petite miniature. Voilà, comme ceci. Hop, maintenant, je passe dessus. Et dès que vous aurez passé sur le logo, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et pour finir, le dernier défi va vous demander de trouver et de détruire un brouilleur de construction caché de Lio. Alors il faut savoir que les brouilleurs de construction caché de Lio, il y en a à plusieurs emplacements. Donc il y en a à Tilted Tower, il y en a à Daily Buggles, il y en a à Condo Canyon, il y en a à Rookie Rills et il y en a à l'état-major enfoui. En fait, il y en a partout où il y a des dirigeables. Donc ces gros dirigeables-là, ça veut dire que la ville, en fait, a été pris d'assaut par les gardes de Lio. Et en fait, ils ont caché des brouilleurs et ce que vous allez devoir faire, c'est de les trouver. Alors normalement, il y en a trois par lieu que je vous ai présenté. Donc moi, je vais vous en présenter un parce que vous avez juste à le faire avec un seul. Donc moi, je vous montre celui de Tilted Tower qui se trouve juste ici. Mais normalement, vous allez pouvoir les trouver partout où je vous ai montré les villes. Partout où il y a des dirigeables comme ça. Après, il faut fouiller, il faut trouver. Donc là, regardez, sur la carte, la mini-carte, quand je passe à côté, on voit qu'il y a un logo de l'antenne. Je ne sais pas si on le voit là. Si on le voit, il est juste ici. Et en fait, quand vous voyez ce logo, ça veut dire qu'il y a le brouilleur. En fait, regardez, il est tout simplement invisible. Donc on peut le repérer comme ça. On voit des ondulations parce que le camouflage fait des ondulations. Donc on peut le repérer comme ça. Ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement le casser. Et quand vous aurez cassé un brouilleur, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine le guide complet des défis de reconstruction de Fortnite, chapitre 3, saison 2. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikulmec et ciao. Peace. Sous-titrage ST' 501